Vous êtes inspirés, mais j'avais du café en première partie, chers auditeurs, et maintenant j'ai de la bière, alors si vous avez des plaintes accusées, le houblon, Marc, oui mais, non, ce n'est pas vous, excusez-moi, c'est le baron, les dents serrées, baron castor, qui toujours aime gruger le bois, qui toujours, hein, tente de faire des barrages, toujours, toujours, ingénieur des grands espaces, barrage de la conscience, tu veux, tu veux nous réveiller, tu veux brasser les choses, hein, hymne de notre vie? Oui, bien, évidemment, écoute, t'es quand même l'emblème du Canada, donc... Bien, tu sais que c'était, évidemment, la fête du Canada, autrefois, la fête du Dominion cette année, et il est de coutume, aux étés généraux, de souligner la fête du Canada, au grand pays auquel nous voyons une admiration et un amour sans borne, donc, voilà, le baron inspiré de ses propres inspirations habituelles, qu'on ne nommera pas en ondes, puisqu'elles sont nécessairement très peu vertueuses, a pondu un texte, l'année passée, j'avais quand même fait un poème d'amour, cette année, oui, c'est sorti un peu plus bref, puis un peu plus acéré, mais, écoute, je prends, j'accepte mon mini-weet personnel, comme il vient, donc, c'est un texte qui s'appelle Beau Canada. Bien, c'est bien, parce qu'on va t'écouter, puis, grâce à ça, je pense que tu reçois des subventions directement de la couronne. Oui, absolument. Pour Amour Canada, je pense que c'est 1000 $ pour ce texte-là. Oui, oui, j'ai aussi droit, il m'envoie un petit drapeau. Puis la médaille de la reine. Puis la médaille de la reine, aussi. Je ne dirai pas ce qu'elle stimule chez moi. Donc, on écoute ça, on n'a pas le choix, chers auditeurs, Marc devait manger cette semaine, donc. Absolument. Beau Canada, grand dominion des dépossessions, WASP triomphant des pouilleux, peaux rouges et nègres blancs, tes faits d'armes sur toutes les tribunes, dans la gorge des merdeux à démocratiser de tes sagesses bitumineuses pour la suite du monde à explosion. Tes désastres forés de vertu, des montagnes glaciaires à l'Arctique en fonte de sens. Parle-nous encore des beautés royales et princières. Éclaire-nous de ta sagesse à la pointe des fusils quand ça conteste un peu trop frontal. Trop fort pour conserver les financements pécuniairement humanitaires. Chante-nous des lendemains de péréquations grasses pour fermer nos gueules de profiteurs et de chialeux. Qu'est-ce qu'on ferait si tu ne veillais pas sur nous, grands frères de vertu et de raison, civilisés au point d'affirmer l'air sérieux et irrévocable, l'ultime nécessité de la sodomie des libertés fondamentales et le bafouement très correct des velléités juvéniles de la liberté de penser et de dire, d'accéder à l'envers des choses. Pourquoi, diable, pourquoi briser le liste chemin du progrès et de la mutilation du monde réduit à un désert de sens, sinon pour l'exploitation de ses ressources, comme une plaie ouverte dont le pu ne se rendra jamais, de toute façon, jusque dans l'eau d'Ottawa, l'aseptiser, pour même se donner la peine de porter oreille, de souffrir l'attention des jérémiades des dépossédés de toujours, qui ne paient pas d'impôts et qui pompent, ta générosité s'emborne à grands coups de miettes. Alors, en ce jour, béni, beau Canada, je veux te dire que je ne serais rien sans toi, rien qu'un peu plus libre et un peu moins gêné de participer, contre mon gré, à ton triomphe civilisateur, pour le bien de tous et, particulièrement, des membres très sélects de ton club de golf. Wow! Mais, ça fesse! Par contre, j'ai eu un appel. Pour vrai. Durant le texte de Baron, c'était justement responsable de la couronne, et il m'a dit que le chèque était retiré pour cause d'utilisation du mot « sodomie ». Donc... Ça arrive! Écoutez, on est désolé, ça part... Ce sont des choses comme ça, je veux dire. Le Canada est un pays vertueux, donc acceptons-le comme il est. Et on l'accepte... De tous les bars. De tous les bars. De tous les bars, sauf par en arrière.